Bonjour Karel. Bonjour Caroline. Merci d'être avec moi ce matin. Karel, tu viens de terminer la formation savon naturel et tu vas nous expliquer ce matin comment ça s'est passé pour toi, comment tu as découvert cette formation et surtout ce que ça t'a permis de réaliser. Et je vois devant toi de très jolis spécimens que tu as fabriqués. Tu vas nous en parler dans quelques minutes. Oui, d'accord. Écoute, moi j'ai commencé cette formation un petit peu comme sur un coup de tête. J'ai commencé parce que j'avais le projet pour le baptême de mon fils de sortir un peu des sentiers battus, d'être vraiment sur un système de pas consommation avec les drages et les choses qu'on va laisser dans un coin. Je me suis dit, il faut quelque chose d'utile et de naturel. Et je me suis dit, pourquoi pas des savons ? En même temps, si les gens les utilisent tout de suite, ça laisse quelque chose d'unique, un bon souvenir qui va rester dans le temps. Et si c'est quelque chose qu'ils veulent utiliser pour plus tard, ça fait quelque chose de décoratif, mais qui a quand même une utilité. Donc, en fait, l'idée de vouloir faire mes propres savons est partie à la base de là. Sauf que, bon, on regarde sur Internet, on se dit, OK, forcément, la première peur, oula, la soude caustique, comment on va gérer ça ? Faudrait pas qu'on empoisonne la peau des gens ? Donc, j'ai eu par chance, en cherchant, vu ton site Internet qui transmettait déjà une première recette, qui était très claire. Enfin, ça calmait déjà pas mal d'angoisse. Donc, j'ai commencé et j'ai fait ce savon-là pour le baptême de mon fils. Et j'ai vu par la suite que tu ouvrais, avant la fin de l'année, une dernière session pour faire cette formation. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas voir un peu plus en profondeur parce qu'il y avait des designs assez impressionnants sur tes savons. Il y avait des ajouts, que ce soit les herbes, les couleurs, vraiment naturels. Donc, je me suis dit, bah, on se lance. Et puis, pour plus tard, j'ai un projet de chambre d'hôte, d'avoir une petite ruche dans le fond de mon jardin aussi. Donc, je me dis, mis bout à bout sur tout ça, ça peut être un produit vraiment naturel qui me servirait sur tous les jours et qui servirait aussi, commercialement parlant, dans mon avenir. Donc, voilà. C'est parti de là, à la base. Super. C'est vrai que c'est un beau projet. Et puis, une chambre d'hôte avec un petit savon que tu t'emmènes avec toi, c'est le petit détail qui fait la différence. C'est ça. Il a décrit que ça a été, on avait déjà ce petit projet de ruche. Et quand tu as parlé de savon au miel, j'ai fait, mais en fait, c'est ce qu'il me faut. Voilà. C'est naturel. Donc, je me suis lancée par rapport à ça. C'est vrai que ça m'a plu. Et j'avais intégré ça dans un filet moussant. Ouais. Ah, c'est toi qui m'en avais parlé. Oui, tu mets tes chutes aujourd'hui dans les filets, c'est ça ? Oui, c'est ça vraiment. Et ça permet en même temps que les enfants puissent l'utiliser. Et je trouve que de jouer avec la texture, avec les différentes huiles qui rapportent du moussant, qui rapportent du crémeux. Enfin, on peut vraiment jouer sur tout et sur le plaisir des couleurs, tout en restant sur des produits naturels. Donc, ça m'a plu. Génial. Et alors maintenant, ça doit faire 3-4 mois que tu fais des savons. C'est quoi le résultat sur ta peau et celle des enfants ? Est-ce que tu sens une différence ? Oui, oui, oui. C'est impressionnant. En fait, ma plus grande fierté, en fait, c'est mon homme parce qu'il est, on va dire, classique. Et quand j'ai commencé, il a dit, on va voir. Et il l'a adopté du jour au lendemain. Il ne se lave plus qu'avec ces savons-là. Alors, le temps d'en faire, malheureusement, là, qu'ils sont encore en phase de cure, on est retourné sur liquider nos autres savons, qui sont des savons industriels. Et on voit quand même la différence où la peau, elle reste quand même relativement sèche. Alors que l'aspect au début est un peu déroutant parce que quand on s'essuie, on a l'impression qu'on n'est pas sec et il y a quelque chose qui reste sur la peau. On se dit, ah, ok, ouais, bon, on va voir. Et en fait, quand on s'habille, on sent la douceur qui reste imprégnée. Et cette sensation, en fait, on se dit, mais comment ça se fait qu'on ne l'a jamais eue avant ? Enfin, je n'ai plus besoin. Depuis plusieurs mois, je n'utilise plus de crème de jour. Voilà, je n'utilise que le savon. Donc, j'en ai partagé parce qu'on avait fait une grosse quantité pour le baptême et pour l'oreille. Donc, j'ai voulu en faire aussi à mes collègues de travail. Et depuis, j'ai même eu une collègue qui m'en parle tous les jours, qui me dit, non, mais si vous en faites systématiquement, moi, j'en veux. Je vais devenir cliente. Donc, je suis contente parce que ça a eu un impact beaucoup plus bénéfique que le sein de mon foyer. Et je suis contente de pouvoir faire des converses à des amis, à la famille, à un collègue. Et je vois que de plus en plus autour de moi, tout le monde a l'écho de se dire, non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on met sur notre peau avec les jets de bouche dans le commerce. Il y a le plastique, il y a les produits. Il me dit, là, en plus, j'ai pu, grâce à ton petit formulaire, t'as les petites étiquettes. Donc, comme ça, si j'en donne à des collègues de la famille, ils savent directement quels ingrédients sont à l'intérieur. Donc, il y a vraiment une transparence impressionnante et la fierté de tout faire soi-même et d'avoir un impact écologique de zéro. Ah, c'est top. Et est-ce que ça te a donné envie d'aller encore plus loin ? Tu faisais certainement déjà plein de choses à la maison, mais ça t'a donné un nouvel élan dans ta démarche ? Oui, oui, j'aimerais me lancer sur les shampoings solides, déjà. Mais oui, j'aimerais bien essayer après les shampoings solides. Et puis, j'ai déjà commencé petit à petit à changer mes habitudes de nettoyage pour la maison, avec le sol, avec juste du savon noir. Voilà, des choses vraiment basiques et ça est pur. Les placards, c'est impressionnant. Et je crois que quand l'hiver sera fini, j'ai un petit peu de lierre que je vais toujours laisser en déco, mais qui me servira certainement bientôt à faire de la lessive. Je vais tenter l'expérience aussi. Donc oui, petit à petit, voilà. Génial. Tu veux nous montrer tes savons ? Parce que là, je les vois, je lorgne dessus depuis tout à l'heure, ils sont trop beaux. Alors, ceci, c'est le premier que j'ai fait. Ah oui, donc c'est un savon, ce qu'on appelle la technique zébrée. Non, à l'entonnoir, tout à fait. Oui, c'est ça, à l'entonnoir. Donc je l'ai fait avec de l'écorce de clémentine séchée pour faire du orangé. Je l'ai fait avec de la verbeine citronnelle que j'avais infusée dans mon huile. Celui-ci, c'est le deuxième que j'ai fait. Donc je suis partie sur ton idée de modèle qui était pour moi assez intéressant en petit format. C'est très bien, j'ai fait cannelle. Cannelle, superbe, la couleur est vraiment jolie. Bravo, c'est la diagonale. Très belle. Merci, merci, merci. Et la dernière, ma petite fierté que j'ai fait il y a 3-4 jours, c'est le fameux café mocha et j'ai mis des chèvres. Et on les deux, bonjour. Super jolie. Et puis après, j'aimerais tenter avec de la l'avent, j'aimerais vraiment essayer de faire ces infusions, ces macérats en fait, de plantes. On n'est pas sur la bonne période, mais j'aimerais vraiment apporter tout le potentiel des plantes sans les juges essentiels. Et ma belle-mère m'a même dit d'ailleurs, elle m'a dit, mais qui sait, avec tout ce qu'on s'est mis sur la peau après, que ce soit le déodorant, le parfum, pour sentir bon dans la journée, elle dit en soi, pourquoi on aurait besoin qu'un gel douche, enfin un savon, sans quelque chose ? C'est une très belle démarche, et puis je crois que quand on aime les savons, en fait, on aime le parfum du savon tout simplement, parce que ça sent bon. Et bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. N'hésite pas à partager les photos de tes savons sur Instagram ou sur Facebook, ça fait toujours plaisir de pouvoir les voir. Pour ça, tu peux me taguer, tu peux me taguer moi, mes recettes naturelles, et puis ajouter le hashtag agitateur du changement, au pluriel, pour qu'on puisse les suivre. Merci beaucoup Karel. Merci Karel. Et à suivre pour tes jolis savons, et tiens-moi au courant de ton projet de chambre d'hôte, surtout. Oui, d'accord, avec grand plaisir. Merci. 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 Merci.